Selon la taille des hélicoptères, celui de droite n'est pas un jouet, mais un hélicoptère parfaitement pilotable par des débutants. Par contre, celui de gauche nécessite d'avoir déjà quelques heures d'apprentissage sur l'autre version pour se permettre de le piloter correctement. Il n'y a pas de brevet nécessaire. Par contre, il est indispensable de faire partie d'un club ou d'une association qui pratique ce type d'activité avec des conditions de sécurité très draconiennes. Celui, le verre, qui est un bi-rotor, est conçu de cette manière-là pour des raisons de facilité de construction et de coût. Lorsqu'un rotor tourne, l'hélico a tendance à tourner sur lui-même et le fait d'avoir un rotor qui tourne dans l'autre sens annule ce qu'on appelle l'effet de couple. C'est une machine parfaite pour les débutants.